M. le Président, l'entente Netflix est déjà morte et enterrée aux yeux des Québécois. C'est fini. Tout le monde, des gens d'affaires au milieu de la culture, à l'Assemblée nationale, à M. et Mme, tout le monde, tout le monde refuse l'inéquité fiscale accordée par Ottawa aux géants de l'OEB. Un sondage publié ce matin montre que 72 % des Québécois trouvent l'entente Netflix injuste. Et 89 % considèrent que cette entente ne peut plus rester secrète. La ministre du Matrimoine fera un grand discours demain à Montréal. Tous les yeux sont braqués sur elle. Tout le monde attend qu'elle corrige le tir. Est-ce que les ministres du Patrimoine et les ministres des Finances vont arrêter de se passer la balle, accepter qu'ils ont fait une erreur et reculer sur ces faveurs injustes? L'honorable ministre de la Commune canadienne. M. le Président, notre collègue dans FAS refuse de parler de Canada créatif, notre nouvelle politique culturelle. C'est parce qu'ils savent que ça correspond exactement à nos engagements électoraux, qui étaient beaucoup plus ambitieux que les leurs. Et c'est parce qu'ils savent qu'on investit des milliards de plus en culture, ce qu'ils n'auraient jamais pu faire. M. le Président, le NPD a perdu sa crédibilité au niveau des investissements en culture. En plus, la semaine passée, ils ont perdu la crédibilité au niveau de la défense de la langue française devant la Cour suprême. ... Merci.